bismillah alors pas de mâchoff na tawa les vidéos sur la théorie classique avec des exemples tawa bish na t'adda les exercices sur la théorie keynésienne dans kif kif jna mlel comme deux exercices un exercice typique lihawa bish la oujoubi tout simplement la fonction is et la fonction lm et l'équilibre général ou fait l'exemple 2 je vais travailler sur la détermination de l'équilibre mais je vais aussi vous montrer comment on fait lorsqu'on vous parle de d'intervention de l'état par une augmentation des dépenses publiques soit par les taxes soit par la monnaie et on va voir que dans le cadre de la théorie keynésienne alors où l'effet d'éviction mahouj mahoujoud bel aks keynes il il favorise l'intervention de l'état parce que ben esbali le moteur de l'économie c'est la demande effectif ou la demande et à la consommation ou l'investissement aux dépenses publiques donc si l'état va intervenir il va intervenir en augmentant ses dépenses publiques pour améliorer ou elle pour pour revenir à la situation d' équilibre dans le cas où il y a des équilibres ben alors on vous dit dans cet exercice soit une économie fermée représentée par les fonctions suivantes donc à ta on a donné la fonction de l'épargne et il y a moins 25 plus 0 25 yd et on vous a donné la fonction de l'investissement et il y a 50 moins 875 i alors on suppose que yd et yabida y ça veut dire que les taxes sont nulles et les dépenses publiques sont nulles c'est pour juste simplifier alors on vous demande en première question de déterminer la fonction is alors ben esbal kénz qui fait on détermine l'équilibre macroéconomique malata qui fait on détermine l'équilibre général dans une économie ben n'esba de les classiques qu'entre dacru quonna rahu l'équilibre sur le marché rahu isir awal an sur le marché du travail on part sur le marché des biens et services rahu le marché monétaire ma'andou hattar aléqab les équilibres macroéconomiques le marché de la monnaie juste n'talou bi le niveau des prix ben n'esbal kénz taw iqolle krahou fama une relation étroite mais bin ce qui se passe sur le marché des biens et services et ce qui se passe sur le marché monétaire il ya ni bich n'alqa en a un équilibre macroéconomique il n'aiml un double équilibre équilibre sur le marché des biens et services en même temps l'équilibre sur le marché monétaire avec alesh on parle du modèle islm donc is ça nous donne l'ensemble des points d'équilibre voilà l'ensemble des couples y et li yatiouni des situations d'équilibre sur le marché des biens et services ça veut dire lorsqu'on va égaliser l'offre globale il y a y avec la demande globale il y a c plus i plus g bien sûr il y a dans le cas d'une économie fermée et de ken l'économie est ouverte toi li y plus m égale c plus i plus g plus x alors il n'y a pas de dépenses publiques g égal à zéro et c'est une économie fermée donc il n'y a ni importation ni exportation donc quand on vous demande maintenant de déterminer la fonction is la fonction c'est le manetta ça veut dire c'est l'ensemble des points d'équilibre et les firmes y étoiles et i étoiles telle que on a l'équilibre sur le marché des biens et services à kahaou walej esma is à la khatr lorsqu'il y a équilibre sur le marché des biens et services on peut facilement montrer que c'est un équilibre qui vérifie aussi que l'épargne égale l'investissement alors on va montrer ça donc si je prends l'équilibre sur le marché des biens et services donc bich n'alqa y égale c plus i il ya en général c plus i plus g mais en walej n'alqa ligé égal à zéro pour simplifier donc si y égale à c plus i maletta y moins c égale à y y abide à le revenu disponible dans ce cas simplifié donc y d moins c voilà y moins c et abide or y moins 6 maletta c'est le revenu des ménages moins la consommation des ménages et on va trouver que y moins c est assez l'épargne donc y égale à c plus i revient à dire aussi que s égale à i donc il n'y attaque la fonction de consommation ou attaque la fonction de d'investissement ou attaque les dépenses publiques il suffit bich ta'wouz koul dépenses voilà koul demande koul composante de la demande globale par la fonction l'attahilk ful modè lehnei plus quant à ni s ou i donc bich n'estamal hum huma donc s et y a moins 0 25 plus 0 25 y égale l'investissement lié à 50 moins 875 i alors puisque nous on veut chercher une fonction donc il zemni laouj y en fonction du taux d'intérêt aliance puis qui ebich n'aimlou dunc ganna lehnei filh funksyon na dis y C'est parti. je dois diviser 0,25 Y par 0,25 et je vais la diviser par 0,25 donc y égale 300 moins 3500i donc qui n'amène 75 sur 0,25 et qui n'amène 875 sur 0,25 et qui n'amène 875 sur 0,25 donc cette relation la production, le revenu et le taux d'intérêt la relation d'équilibre sur le marché des biens et services alors on vous demande maintenant de tracer la courbe IS sachant que l'épargne est égale à 0 pour un niveau de revenu égale à 100 donc il suffit je vais te mettre Y sur l'axe des abscisses ou l'I sur l'axe des ordonnées et puis je vais te mettre deux points généralement la fonction IS je vais te mettre une fonction décroissante donc je vais te mettre une fonction décroissante donc une droite décroissante c'est la courbe IS alors le troisième question donc il faut maintenant déterminer de la même manière l'équilibre sur le marché monétaire sachant que les fonctions de préférence pour la liquidité et de demande de transaction sont respectivement L1 et L2 donc on est bel et bien dans une théorie keynésienne on vous dit également que l'offre de monnaie est exogène MO et elle est égale à 75 donc on va chercher la fonction LM donc la fonction LM c'est la relation mais bien Y ou I elle est l'équilibre sur le marché de la monnaie donc le marché de la monnaie il est en équilibre alors l'offre de la monnaie elle est égale à la demande de la monnaie elle est égale à la demande de la monnaie elle est égale à deux composantes L1 ou L2 donc l'offre de la monnaie elle est égale à L1 plus L2 elle est égale à 75 moins 25 I et elle reste à moins 50 plus 0,5 Y donc je vais mettre ça dans la même chose je vais le rep contraction les Y et les I vous allez faire ce qui est bien on va s'appuyer le Y au bout de la monnaie et on va s'allonger le Y en fonction de petit i donc on va s'appuyer la fonction LM c'est 100 plus 50 fois le taux d'intérêt donc on va s'appuyer c'est la fonction LM donc si on vous demande de représenter cette fonction Donc la fonction LM, je vais tracer une courbe croissante puisque vous voyez que la pente est positive. Si tu vois le graphique comme ça, tu as deux points. Si I est égal à 0, I est égal à 100, si I est égal à 10, I est égal à 600, tu as deux points et puis tu représentes la courbe LM. Alors, tu dois déterminer l'équilibre général de toute l'économie. Donc l'équilibre général de toute l'économie, on vérifie les deux égalités, I est égal à LM, ça veut dire l'équilibre sur les deux marchés en même temps. Or, I, S, tu as tini la fonction y égale 300 moins 3500 petit i. Ou sur le marché de la monnaie, y égale 100 plus 50i. Donc, on a deux équations à deux variables, le y est égal à I et I. Donc, tu as tini la fonction y égale 300 moins 3500i égale 100 plus 50i. Ou tu as l'i. Tu as l'i égale 5,63%. On va dire que j'ai tini la fonction y égale 100 plus 50i. Donc, l'équilibre, le y égale et le i égale, ce sont les deux valeurs d'équilibre qui vérifient l'équilibre du marché des biens et services, l'i est égal à I, l'équilibre sur le marché de la monnaie, l'i est égal à LM. Donc, si on vous demande maintenant de représenter graphiquement l'équilibre général ou la globale de cette économie, il suffit de tracer toujours notre repère, Y, I. La fonction IS, c'est une fonction décroissante. La fonction LM, c'est une fonction croissante. Ou tu dis là, tu as les valeurs qui sont les équilibres dans l'équilibre. Donc, l'équilibre, le y est égal à 102, y étoile, et le i étoile est égal à 5,63%. C'est un peu de sang.